Bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau programme de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 24, novembre 2024, nous célébrons le dimanche du Christ au roi de l'univers, le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous célébrerons le premier dimanche de l'avent de l'année liturgique C. Présenté, j'aimerais parcourir les textes de ce dimanche en méditant sur quatre points avec vous, en partageant quatre éléments. D'abord, la royauté de Jésus-Christ. Ensuite, les caractéristiques de cette royauté. Troisième moment, la royauté de Jésus qui est associée aussi à son sacerdoce. Et enfin, la construction de cette royauté de Jésus à travers le sacerdoce, à travers le sacrifice, à travers le service des disciples de Jésus. Commençons par le premier point, la royauté de Jésus. Au début de sa prédication évangélique, Jésus avait proclamé, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est au proche. Convertissez vos coins à l'évangile. » Lorsque Jésus enseignera ses disciples de prier, il leur dira, « Priez ainsi. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la prière du Notre Père, le règne est lié à la sanctification du nom de Dieu et à la volonté du Père. Dans la prière du Seigneur, que ton règne vienne se refaire avant tout l'avènement définitif du règne de Dieu par le retour du Christ. Mais c'est le catéchisme de l'Église catholique nous dit, « Loin de détourner l'Église de sa mission dans le monde présent, ce désir l'y engage d'autant plus fortement. Depuis la Pentecôte de la venue, le Serein est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur qui achève son œuvre sur la terre et nous apporte la plénitude de la grâce. Jésus est un roi, il vient restaurer la royauté de David. À partir du baptême, nous aussi nous participons à cette royauté parce que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Jésus, roi de gloire, veut associer chaque homme à son royaume. Il est le roi qui partage sa royauté avec ceux qui sont ses disciples. Le tour de gloire, la colonne de gloire, c'est la croix. C'est par la passion et la croix que Jésus devient un roi de gloire. C'est à travers l'humilité de la croix que Jésus acquiert le titre de gloire. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Jésus vient dans la gloire avec tous ses anges parce qu'il est d'abord venu dans l'histoire, dans l'humilité et la simplicité d'un enfant. Cela rend le témoignage à la vérité parce qu'ils ont cru à la parole. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaissez la vérité et la vérité vous rendent à lire. » Jean chapitre 8, verset 31-32 La gloire de Jésus, c'est la vérité. Cette vérité qui vient de la fidélité à sa parole. Tout ce qui accueille la parole de Jésus participe à son royaume. Et continuons donc, frères et sœurs, à prier le Notre-Père pour que ce règne advienne chaque jour. Deuxièmement, les caractéristiques de la royauté de Jésus. Dans la préface de la fête du Christ au roi de l'univers, nous avons les éléments suivants. Un royaume éternel et universel. Un royaume de vérité et de vie. Un royaume de sainteté et de grâce. Un royaume de justice, d'amour et de paix. Royaume éternel. Parce que le royaume du Christ, contrairement au royaume terrestre et éternel, il transcende le temps et l'histoire. L'Apocalypse dit à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. La royauté du Christ est sans feu et s'étend sur toute éternité. Le royaume de Jésus est universel. Il n'est pas limité à un peu pour une nation. Il embrasse toute l'humanité. Daniel dira au chapitre 7, verset 13 à 14, « Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servent. » Et c'est le même enseignement que nous avons dans l'Apocalypse. « Voici qu'il vient avec les nuits, tout un le verra. » Le Christ est le roi de l'univers, la Seigneurie s'étend à toute création. C'est aussi un royaume de vérité. Le Christ est la vérité incarnée. Et son royaume est fondé sur la vérité. « Ceux qui cherchent sincèrement la vérité reconnaissent en lui leur roi. » Le royaume de Jésus, c'est un royaume de vie. Il a vaincu la mort. Il est la source de la vie éternelle. Ce royaume est un royaume de vie en abondance, une liquide triance de la mort. Apocalypse, chapitre 1, verset 5, dit « Jésus, le Christ, témoin fidèle, le premier né dans tous les mondes. » Le royaume de Jésus, frères et sœurs, c'est un royaume de sainteté. Le royaume de Dieu est un royaume de sainteté où la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Où il veut que nous soyons saints comme lui-même il est saint. Le royaume de Jésus, c'est un royaume de grâce. Le royaume de Dieu est un royaume de grâce où le pardon et la miséricorde sont offerts à tous. L'Apocalypse dit au chapitre 1, verset 5, verset 6, « À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Le royaume de Jésus, c'est le royaume de justice et le royaume d'amour. Le Christ a donné sa vie par l'amour pour l'humanité. Ce royaume est un royaume d'amour, l'amour du prochain, la voie suprême dans son royaume. Il est ce fils d'homme annoncé dans le livre du prophète Daniel qui vient juger les nations. Il vient établir cette justice équitable pour tous. Le royaume de Jésus, c'est un royaume de paix. Oui, ce n'est pas un royaume de violence, de conflits ou de guerres, comme sont les royaumes terrestres, ou comme sont les cœurs des hommes. Le royaume de Jésus, c'est un royaume de paix parce qu'il est le prince de la paix, fondé sur la justice et l'amour. Troisièmement, la royauté de Jésus est associée à son sacerdoce. Le roi exerce sa royauté à travers son sacerdoce. Jésus est donc un roi-prêtre. La royauté s'exerce à travers un sacrifice rédempteur, comme qui s'édeque le roi et le prêtre à la fois, dont parle la lettre aux Hébreux. Jésus affirme clairement que sa royauté n'est pas de ce monde. Il ne règne pas avec la force des hommes, ou pas le pouvoir politique, mais pas la vérité et l'amour. La vérité de l'amour qui se révèle à travers le sacrifice de la croix. Son sacerdoce s'exerce dans le temps total de lui-même, jusqu'à la mort sur la croix. Ainsi, la royauté du Christ est intime liée à son sacerdoce. L'Apocalypse souligne que Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus est livré à Pilate. C'est par ce chemin que Jésus révélera sa royauté. Et Pilate mettra sur la croix de Jésus celui-ci le roi des Juifs, dont Jésus, le Nazareth, roi des Juifs. Pilate reconnaît la royauté de Jésus à travers la croix. Le chemin de la royauté, donc, c'est le chemin de la croix, le chemin de la gloire, le chemin du ciel. Le sacrifice sur la croix est un acte sacerdotal par lequel le Christ offre sa vie pour le salut du monde. Par son sang, il nous a rachetés et nous a fait un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. Quatrièmement, les disciples de Jésus sont appelés à concier le royaume de Dieu à travers leur sacerdoce, c'est-à-dire à travers leur sacrifice et leur service. Frère et Sœur, Jésus, qui nous accueille dans son royaume chaque jour, nous invite à travailler quotidiennement à notre salut, travailler à l'avènement du salut et à l'éctification du règne de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas d'ici. Cela signifie qu'il n'est pas l'image du royaume du monde, mais il est dans le monde. Il se construit à travers le chemin de la croix, en versant le sang comme Jésus, c'est-à-dire en se sacrifiant, en se mettant au service des frères et des sœurs. Alors que le roi de ce monde sacrifie leur sujet pour rester au pouvoir, le Christ-Roi se sacrifie pour donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu aux hommes, à lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêts pour son Dieu. Et Père a eu la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Je sais, en suivant l'exemple du Christ, en embrassant la croix et en vivant dans un esprit de sacrifice et de service, nous participons à l'avènement d'un monde plus juste et plus fraternel, pour réunir l'amour de Dieu. Comme Jésus a offert sa vie, nous pouvons offrir nos actions, nos paroles, nos pensées, nos joies et nos peines à Dieu. Chaque instant peut devenir une offrande. Le sacrifice implique de renoncer à certaines choses pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Cela peut se traduire par le don de notre temps, de nos talents, de nos ressources, de notre intelligence, de notre vie. Le service, quant à lui, prend des formes multiples, aider les prédéminis, soutenir les personnes en difficulté, être à l'écoute des autres, pardonner-sûres. En nous engageant dans nos communautés, en participant au sacrement, en partageant notre foi avec nos frères et sœurs, nous contribuons alors à la construction du royaume. Frères et sœurs, maintenant, j'aimerais partager avec vous cette belle histoire. Dans un royaume, un jeune prince devint au roi après l'amour de son père. Le dernier avait voulu mettre fin à l'égoïsme dans son royaume, mais il n'a pas pu. Le fils devenu roi trouva une astuce pour faire comprendre à ses sujets comment la solidarité, la charité, le service, le sacrifice sont des valeurs qui donnent le bonheur. Il décrète à une journée qu'il nomme à journée de la soupe. Il voulut donner l'exemple à tout son royaume et l'invita tous dans son palais. Au milieu de la cour, il alluma un feu et y posa une grande marmite pleine d'eau. Quand les convives arrivaient, il prit une pierre qu'il plongea dans la marmite d'eau. Il appela cette pierre, la pierre miraculeuse, capable de transformer l'eau en n'importe quel menu selon la demande du royaume. Après quelques minutes, le roi renifla le bouillon en attendant qu'il s'est léché les lèvres. « Ah ! » dit le roi, « Cette soupe était savoureuse, mais si on y mettait un peu de chou, elle serait davantage. » L'un des sujets s'est approché avec hésitation, apportant un chou. Il l'avait retiré de son endroit secret et l'ajouta la soupe. « Excellent ! » cria le roi. Le roi disait en plus, « Si on ajoutait un peu de viande à la soupe serait magnifique, le boucher s'est apprécié de trouver de la viande salée et s'il pourrait recevoir d'autres perceveurs qui avaient des paumes de terre, qui avaient des oignons, qui avaient des carottes, des champignons, etc. jusqu'à ce qu'un repas vraiment délicieux soit préparé. Tout se mangeait et fut heureux. Le roi, puis la parole, était à l'assistance. La pierre n'avait aucune vertu miraculeuse et grâce à la solidarité au partage, nous avons obtenu cette savoureuse soupe. Un peu de sacrifice fait par chacun apporte le bonheur à tous. Un peu plus sans sacrifice et service ne connaît pas de bénéfice. Brésesseur, une fête de Christ au roi de l'univers que cette fête nous aide à construire le roi de Dieu dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés. Que nous soyons appelés à vivre dans le sacrifice et le service de Dieu et de nos frais et soeurs. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada